bonjour à toutes et à tous c'est vincefepf aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le premier contact de pop os en effet pop os est la distribution que je vais tester pendant 15 jours c'est aussi une distribution un peu spéciale car c'est elle qui m'a tiré de windows pour revenir à linux sur mon desktop j'ai toujours utilisé linux sur mes laptops mais pour le jeu vidéo il est vrai que j'avais un pop os j'avais un desktop sur windows 10 parce que ma carte graphique rtx 2070 ça fait du mal à passer sur linux et pop os c'est la distribution qui va faire revenir à linux sur mon desktop pour ma machine de gaming donc une distribution que je porte dans mon coeur très clairement si vous allez sur le site de pop os vous voyez deux types de distributions possibles donc soit la pop os 21.04 qu'on teste aujourd'hui donc qui est sorti il ya une semaine même si c'est à 21.04 ça pourrait être à 21.06 ou soit la version lts qui est basée sur la ubuntu lts qui marche très bien donc vous avez le choix et vous avez un deuxième choix donc ce bon choix soit d'utiliser les pilotes libres pour votre carte graphique intel amd ou nvidia soit d'utiliser l'iso nvidia qui vous permet d'avoir les pilotes propriétaires nvidia directement intégrés à l'image iso de votre assure de votre clé usb est ce qui donne un énorme avantage pour faire les live tests quoi sinon que dire sur pop os et son site très clairement le site internet de pop os est totalement en anglais première chose ou alors j'ai pas trouvé le truc à faire si jamais vous le voyez mettez le moi dans les commentaires pareil pour le pop planet qui est un qui est le forum de pop os pareil c'est vous montrer donc après très clairement si il ya un forum on sait de pop os moi je suis intéressé de le savoir moi clairement ça me bloque pas l'anglais mais si jamais vous étiez bloqué par l'anglais ne vous inquiétez pas pop os est totalement basé sur ubuntu et tous les wikis fr et il y en a qui sont basés sur ubuntu fonctionneront sur pop os donc c'est pas un problème pas un vrai problème mais c'est juste que quand vous cherchez votre wiki ne tapez pas pop os mais plutôt ubuntu ça c'est le revers de la médaille maintenant que ça c'est dit vous voyez système 76 en haut c'est pour une bonne raison système 76 est l'entreprise qui sponsorise et qui lead le développement de pop os donc c'est assez rare d'avoir une une entreprise qui pilote une distribution linux on avait déjà redat qui pilote fedora par exemple et redat évidemment ou santos on a sus qui pilote open sus malgré qu'il y ait la communauté quand même qui soit derrière rien pour pop os d'ailleurs mais c'est juste que et ubuntu n'a canonical donc c'est rare sans être trop rare mais bon sur les deux ou trois cent distributions qui existent c'est assez rare maintenant que ça c'est dit système 76 n'est pas du tout sur le même type d'entreprise que redat qui ne vend pas de pc qui vendent plutôt vraiment du support pop os lui enfin système 76 lui vend des pc et c'est des pc haut de gamme donc c'est assez intéressant donc là vous voyez par exemple un pc à 2800 dollars équipé d'un bon processeur d'une bonne carte graphique beaucoup de ram enfin bref mais 2800 dollars le pc est fourni avec pop os et sincèrement je sais pas si vous y pensez mais moi j'y pense clairement pc vendu 2800 dollars il y a intérêt que le pop os fourni avec fonctionne du feu de dieu parce que sinon il vaut mieux mettre windows et on sait à quoi s'attendent que de fournir un pop os qui est fini qui est sûrement bien fini mais qui va pas convenir à tout le monde donc vraiment le pop os il intérêt d'être stable que la compatibilité matérielle avec les cartes graphiques nvidia fonctionne au poil de fesses très clairement et que le système soit agréable à utiliser pour le plus grand nombre et c'est aussi ça qui m'attire chez pop os c'est que ils ont l'obligation de fournir un système qui soit mature et qui fonctionne out of the box de manière parfaite quoi et ça pour moi c'est un c'est un vrai plus un et on va voir que très sincèrement c'est c'est pas mal à ce que fourni pop os du coup moi j'utilisais la liso nvidia j'ai une carte graphique nvidia rtx 2070 totalement reconnu aucun problème à l'installation franchement l'installation est vraiment vraiment pas mal j'ai utilisé du coup les anciennes partitions que j'avais donc avec endivore os que j'ai totalement supprimé ça a marché très bien je veux pas vous le montrer parce que l'installation est vraiment basique j'ai fait juste supprimer tout et choisi mais mais distribution mais partitions que je voulais donc c'est vraiment ultra basique si jamais vous le souhaitez mettez le moi dans les commentaires je vous ferai une vidéo de deux trois minutes en mode rapide pour vous montrer comment on fait mais je pense que vous y arriverait très bien sans moi une fois fait donc une donc une fois fait l'installation vous retrouvez sur ce thème sur cette apparence apparence là bon c'est pas vraiment le même fond d'écran on peut changer le fond d'écran vite fait là vous retombez sur ce fond d'écran si et sinon tout le reste c'est la même chose jack donc voilà là on est en mode vous avez installé pop os bravo du coup ce qu'on retrouve c'est que c'est un environnement gnome donc maintenant cet environnement gnome s'appelle cosmique pourquoi parce que du coup gnome est orienté vers la branche 40 qui change l'ergonomie de gnome qu'on connaissait jusqu'à présent et pop os a décidé de rester sur l'ergonomie de l'ancienne branche donc la branche 3.38.5 maintenant et du coup les prochaines montures ça sera s'appellera des montures cosmique et qui se baseront sur l'ancienne ergonomie de gnome moi très franchement l'ergonomie de gnome c'est pas ma préférée vous le savez mais je trouve que ce qu'a fait pop os c'est ce qu'on aurait dû avoir avec le gnome vanilla gnome 3 donc c'est subjectif à ce que je dis mais je trouve que ce qui est vendu vendu au sens livré par pop os c'est fonctionnel out of a box on n'a pas d'extension à ajouter et c'est rapide ça fonctionne plutôt bien donc moi je suis plutôt content du bureau cosmique ou gnome façon pop os quoi très clairement si on fait le tour des popotes vous retrouvez les workspaces donc les bureaux virtuels d'ailleurs vous allez voir qu'au fur et à mesure de la présentation le pop os 21.04 les traductions c'est pas fou fou vous vous retrouvez avec un mix français anglais tout le long et j'espère qu'ils vont améliorer ça mais franchement parce que je me rappelais pas qu'on avait ça sur les anciennes sur les anciennes itérations de pop os je me rappelais que c'est en français donc là franchement comparé à une magia qui est totalement français est pas génial franchement c'est pas génial donc voilà ensuite du coup on a les notifications on a le calendrier c'est du classique gnome ensuite on a un petit bouton qui s'appelle teaming classé en anglais si vous l'activez du coup si j'ouvre mon fichier du coup il va s'ouvrir en maximiser ou presque parce qu'on voit un peu le bout des bureaux il joue ma calculatrice braf il split en 2 si j'ouvre mon terminal braf il split en 3 c'est du teaming qui s'appelle et teaming de fenêtre et ça peut être vachement efficace si vous avez plusieurs terminaux à ouvrir ou plusieurs nautilus par exemple vous voulez faire des copies collées entre nautilus ça peut être hyper intéressant du coup il n'y en a aucun qui se ferme et du coup vous faites des copier coller de manière très simple moi par habitude j'ai pas l'habitude de l'utiliser jeu et pour mon utilisation montage vidéo et gaming sincèrement c'est gadget mais vous avez le choix d'activer ou désactiver donc très clairement c'est un plus donc c'est plutôt cool ensuite vous avez les notifications donc qu'ils ne sont pas là sous gnome de base donc c'est le top icons qui est là lui sur 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 pop os et ensuite très clairement on est sur du gnome avec les paramètres disponibles ici en bas vous avez un grand doc donc c'est plutôt un panel aucun doc donc du coup vous avez le show launcher donc si on clique dessus vous pouvez l'activer aussi en appuyant sur la touche super ou la touche windows qui vous permettent de voir les applications qui sont ouvertes donc par exemple si je rouvre mon otidus claque du coup il s'apparaît ici et si vous voulez ouvrir la calculatrice claque là maintenant vous de la calculatrice ouvert donc c'est assez cool c'est plutôt bien foutu moi j'adore ce petite extension là le show launcher j'aime bien ça et à contrario j'aime beaucoup moi workspaces et l'application que je vais vous montrer tout de suite donc workspaces et l'application des bureaux virtuels donc c'est plutôt bien fait mais en fait on voit plus que l'application ouvert sur quel bureau ça c'est étonnant alors qu'on voit très bien sûr gnome donc ça c'est le premier point deuxième point si vous voulez ouvrir une calculatrice d'ici vous ne pouvez pas en tapant sur le clavier ça ne fonctionne pas simplement ça c'est moi je trouve ça dommage et en fait c'est un peu la même chose avec l'application donc en fait ils ont vraiment splitté le menu activité de gnome entre spaces workspaces et applications et l'appareil si vous cliquez sur l'application et que je veux taper météo et ben j'ai beau taper sur mon clavier ça ne tape rien il faut vraiment que j'aille en haut et que je choisisse météo et c'est un peu chiant j'avais l'habitude aussi sur gnome de faire échappe pour quitter le menu là je ne peux pas il faut recliquer sur show application bon ça dérange pas des masses mais je trouve que finalement ce show workspaces et ce show application c'est pas c'est pas foufou et clairement je vais clairement utiliser le show launcher beaucoup plus qui lui qui lui fonctionne très bien par contre le show application un énorme intérêt c'est par exemple si vous voulez mettre le moniteur système sur sur votre doc bon ça se faire en deux clics quoi c'est assez cool donc voilà mais sinon je pense que au jour le jour je vais pas m'en servir des masses et ensuite une fois faible du coup vous retrouvez bien du coup toutes les applications que vous souhaitez mettre dans le doc moi j'ai vous voyez que j'ai donc de base ça s'arrête à paramètres et moi j'ai installé en plus caden live discord lutris steam et obs vous allez voir que franchement pour les installer c'est c'est du petit lait c'est les énormes avantages de pop os mais avant ça on va aller faire un petit tour dans les paramètres donc dans les paramètres très clairement on est sur un gnome donc comme je voulais dit le gnome 3.38.5 on n'a pas encore migré vers version de cosmique à la place de version gnome donc tout ce que vous trouvez vous le retrouver sur n'importe quel gnome 3 il n'y a rien de spécifique il ya juste l'os upgrade donc si vous voulez passer d'un pop os 20.10 à un pop os 21.04 c'est par là que ça se passe et sinon de vraiment différent avec les autres environnements gnome c'est le desktop et là c'est un peu intéressant donc là vous pouvez choisir alors oui donc là vous voyez qu'à gauche sans réécrit en français à droite c'est écrit en anglais pas génial mais bon on va on va dire que ça passe du coup on a la super key action donc c'est la touche windows donc de base vous avez le launcher qui apparaît mais vous avez le choix de du coup d'utiliser le workspaces ou les applications moi le launcher m'a convaincu au contrario des deux autres le hot corner donc c'est le coin supérieur gauche donc en fait qui permet juste si vous l'activez de d'avoir les menus exposés plus plus les bureaux virtuels juste en allant en haut à gauche et là vous voyez que sur mon bureau virtuel numéro deux maintenant j'ai mon outilus qui apparaît là où il apparaissait pas tout à l'heure donc c'est ça paraît encore pas trop fini donc assez étonnant surtout venant de pop os je suis assez étonné de voir que c'est pas fini fini mais bon je j'ai tendance à penser que ça va être fini et relativement vite donc là j'ai voulu ajouter le bouton maximiser le logiciel à planter vous avez vu en direct si je retente et là ça marche bon bref il n'a pas aimé soit dans un arrière-plan j'ai regardé du coup les arrière-plans qui étaient disponibles ils sont assez étranges mais je les trouve plutôt cool moi j'avais bien aimé celui ci qui était du coup livré avec après les goûts les couleurs vous ferez ce que vous en voudrez du coup vous avez le choix entre un mode sombre et un mode blanc light très clairement j'aime pas trop le mode light mais au moins si si vous préférez le mode light il vous en propose un de base mais par contre j'aime beaucoup le mode sombre peut-être que je ferai un thème un peu spécifique en ajoutant ajustement qui me permet d'ajouter des thèmes sur gnome donc gnome tweak ensuite côté doc donc on a la possibilité de modifier quelques petites choses là on a cette option donc là vous voyez qu'on est en mode panel on a l'option de le mettre en mode en mode doc perso je préfère cette dernière je la trouve beaucoup plus pas beaucoup plus beaucoup plus joli tout simplement du coup si vous voulez ne pas avoir à nouveau workspaces puisque finalement vous voyez qu'il est là une fois il est en haut deux fois et si vous allez en haut à gauche dans le coin vous l'avez trois fois donc très clairement on peut le supprimer ça vira je vais laisser application de base même si j'ai pas l'impression que ça va me servir et au pire si ça me sert pas ça va dégager du coup vous pouvez choisir de de cacher ou non le doc de base je vais le laisser raison mais à voir si je vais le laisser je vais pas mettre en en masquage intelligent on va le mettre un peu plus petit parce que je trouve assez balèze moi de base alors j'imagine même pas en large ouais énorme donc en ce mot le moi je trouve très bien check position de votre desktop c'est à dire que vous pouvez le mettre à gauche à droite ou en bas on va le laisser en bas de base et dans workspaces bon il ya rien de spécial à modifier comparé à un homme classique donc voilà on a fait le tour des paramètres et de la personnalisation du bureau il me reste un dernier point qui n'est pas le point le plus mineur et un tour du côté du pop shop et pour moi le pop shop c'est peut-être le point majeur de pop os donc non seulement alors on a quand même des petits lagains comme je sais pas si vous avez fait attention ou si ça se voit sur la vidéo mais on a quelques petits lags pour moi les énormes points positifs de pop os c'est avant de passer au pop shop c'est l'iso avec l'installation des pilotes nvidia et d'avoir out of the box un bureau gnome utilisable sans avoir besoin d'ajouter des extensions et le mode killing qui est vraiment intéressant donc du coup ça nous fait déjà trois points qui sont positifs et du coup on a un quatrième point qui est vraiment le pop shop donc le pop shop c'est un store comme vous le trouvez sur ubuntu fedora linux mint mais à contrario de ubuntu et fedora par exemple moi j'ai que des misères pour pas être grossier avec les stores qui sont présents sur gnome à chaque fois chez moi sa plante c'est à dire que le logiciel y plante il fait ce qu'il veut quand j'installe l'application il s'arrête en cours de route pour moi c'est de l'adobe on va dire les choses comme elles le sont étonnamment avec le pop store on a beau être sous gnome pop shop ben tout fonctionne à auto j'ai installé toutes mes applications que j'avais envie avant de faire ma vidéo ça fonctionne c'est j'irai pas que c'est le top du top c'est pas révolutionnaire mais je signale que ça fonctionne je suis peut-être un peu lourd avec ça mais mais c'est important pour moi donc j'ai installé steam comme vous le voyez donc steam de base est fourni avec les dépôts de pop os directement mais par exemple si je prends discorde lui discorde est plutôt fourni avec le flat hub à noter qu'il est aussi disponible dans les dépôts de pop os donc je trouve étonnant qu'ils aient choisi le flat hub mais ça c'est assez cool et que du coup le pop shop intègre et les dépôts ubuntu et les dépôts pop os et le flat hub du coup ça concatène vraiment ces trois options et ça nous permet d'avoir du coup un pop shop qui est ultra complet quoi donc que vous ayez l'utilise discorde steam mais en fait à chaque fois souvent je dois installer flat pack en plus par exemple même sur magia sur magia il faut activer des dépôts non free des dépôts tinted le flat pack pour certaines applications là de base non vous n'installez pas de dépôts pop os vous les installe pour vous donc pour vous vous avez déjà les noms free d'installer donc vous pouvez avoir accès à du steam vous avez accès à du wine vous avez accès à du cad even live vous avez accès au codec directement avec les les dépôts donc c'est c'est franchement intéressant pour ceux qui veulent pas se prendre la tête c'est vraiment cool à noter que le pop shop est assez intéressant dans le sens où quand vous cliquez dessus du coup vous avez un screenshot de l'application et vous avez une brève définition de bas de l'application vous avez encore une fois du coup du franglais partout 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 du franglais ça c'est un peu dommage j'aurais aimé qui en est beaucoup moins donc là vous voyez que là tout est en français alors que l'application d'avant on était en anglais d'autres applications n'ont pas non plus de donc là il n'y a pas de capture d'écran oui on a une brève description en anglais donc on voit qu'on n'est pas encore sur une un niveau de maturité élevé à 100% bon moi ce que je vois c'est que en savons anglais à la limite peu importe la fonctionne ça fonctionne très bien c'est complet vous pouvez installer directement les mises à jour donc du coup vous recevrez une notification pour les mises à jour du système ici vous cliquez sur mise à jour et hop les mises à jour s'installeront j'ai tout fait par ce biais j'ai redémarré et ça fonctionne out of a box sincèrement moi j'adore pop os c'est l'une de mes distributions préférées on va voir comment ça va ça va se passer pendant les quinze jours mais je me fais pas de billes je sais que ça va plutôt bien fonctionner et voilà grosso modo bon bah je suis un peu déçu par l'oeuf anglais on voit que la maturité du bureau cosmique est pas encore présente j'avais l'impression que dans la distribution en 20.10 on était un peu au delà donc peut-être que je vous conseillerais plutôt de passer sur du pop os 1.04 dans sa version lts et encore que franchement on est on est quand même à à ça de la perfection mais bon c'est bien pour les prochaines versions pour les prochaines mises à jour ils ont quelques petites choses à bouger donc voilà on va le laisser vivre pendant quinze jours je vais peut-être le bidouiller un peu pour faire un thème un chou est différent même si de base à clairement on est dans mes goûts un peu goût flat un peu coloré pour moi ça fonctionne très bien donc voilà si j'avais un truc à dire hop là j'ai failli le j'ai failli le zapper côté matériel j'ai un petit problème pop os utilise pipe wire comme endivore et comme endivore de base sur ma carte mère ça ne fonctionne pas sauf que pop os n'a pas encore fait la mise à jour qu'a fait arch de son côté donc bah là je suis obligé d'utiliser du coup le mon casque sur mon écran et je ne peux pas l'utiliser en direct de ma carte mère donc ça peut être assez gênant et sincèrement ça ça m'embête un peu donc bon mais ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas les gris ce coup ci que j'avais sur sur un divan là j'ai que mon côté gauche qui fonctionne et pas mon côté droite alors que ma balance est au centre je mets le même casque branché sur mon écran la balance est au centre et j'ai du son des deux côtés enfin bref j'ai l'impression que pipe wire c'est un peu le c'est encore pas mature dommage qu'il est qu'il est installé de base mais bon ce serait ce sera pas le premier pas le dernier et je suis rassuré je sais que les prochaines mises à jour de peau de pipe wire fonctionnent et et sont et sont plutôt bonne donc voilà bon en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires met un petit pouce bleu et puis bah me rejoindre sur le discorde si vous voulez qu'on échange ensemble aussi et sur ce bah je vous dis tchuss